Bonjour les petites pousses ! Dis bonjour les petites pousses, c'est moi qui vais faire la guidance d'aujourd'hui ! Ben non ! Il n'y a pas moyen ! Moz, viens ici ! Viens dire bonjour ! Viens montrer comme il est beau ce Pompolino ! Viens ! Bref ! J'ai quand même voulu vous montrer Monsieur Mozzie ! J'espère que vous allez bien les petites pousses, que vous êtes au taquet, que vos batteries sont bien rechargées, en tout cas que ça va de mieux en mieux pour vous. Je vous souhaite la bienvenue pour votre tirage du 2 juin 2021. L'ange du jour c'est Mumia, M-U-M-I-A-H, et puis il est là pour tout ce qui concerne la conciliation. Tiens donc ! Hier c'était la vérité, et aujourd'hui c'est la conciliation. Il faut croire qu'il y a du job ! On a ici un message lumière qui va nous être délivré, donc j'ai aucune idée quel est le message. On le découvrira enfin. Je le découvrirai en même temps que vous. Et j'ai décidé de reprendre ici le tarot maçonnique à nouveau pour qu'il nous transmette tout simplement le message. Allez c'est parti ! Ok, je prends comme ça. On parle ici des toiles, j'aime bien parce qu'on est sur la mise en place. de trouver la meilleure façon, la meilleure manière pour avancer, pour préparer, pour, je sais pas, pour créer. D'accord ? Ici l'étoile représente aussi beaucoup de travail qui a été fait en amont, qui a pas été ici considéré, d'accord ? Et on vient ici, on commence, si je l'entends bien, on commence à prendre conscience de tout travail qui a été mis en place. qui apparemment n'était pas visible, n'était pas considéré. Et là, on est en train de voir gentiment les fruits. On voit que les choses sont en train d'avancer, en train de se créer pour après. Et bien aller vers la récolte. On nous parle ici d'une montée des marches. Alors j'aime bien parce que la montée des marches représente pour moi une opportunité pour, ou un contrat, ou un ouvre des portes. Donc à toi de voir quelle est la porte que tu as besoin d'ouvrir, hein, celle qui t'est propre. Parce que tu es en train de monter les marches. Donc, un petit peu, l'étoile représente ici la stabilité et l'équilibre, d'accord ? Ce que tu es en train de faire, même si c'est encore pas visuel, si c'est encore pas concret, on vient te dire que continue, tu es sur ton bon chemin, tu es sur la bonne route. Continue de préparer, de mettre en place, même si c'est pas visible pour les autres. À un moment donné, ça va sortir de terre et tu vas pouvoir commencer à récolter tes fruits, d'accord ? J'espère que j'ai été claire avec ça. Mais vous me dites que oui, donc, vous êtes trop cool. On nous parle ici d'amour. Il va falloir ici faire un choix. J'aime bien parce qu'on était sur le fait de la vérité hier, ici sur la conciliation. Est-ce qu'il y a eu une embrouille avec une personne que tu kiffes ? Peut-être ton chéri, peut-être ton amante, peut-être ta maîtresse, ton mari, ta femme, je n'en sais rien, vous devez voir où c'est que vous vous situez. Il y a eu une embrouille. Et là, on est face à un choix. On essaie ici de trouver l'équilibre, de trouver le meilleur moyen pour pouvoir avancer. À un moment donné, avec ça, il va falloir quand même faire un choix, d'accord ? Mais ça, je suis personne pour vous le dire. Vous savez que si vous n'êtes pas sur le droit chemin, à un moment, vous avez votre cœur qui vous dicte ce que vous devez faire. Et puis, vous avez cette impulsion, cette intuition qu'il faut que, malgré la peur d'eux. Mais à un moment, il va falloir quand même oser franchir ce cap pour certains d'entre vous. Bref. Là, j'ai parlé un petit peu sur le sentimental. On est sur les énergies du mercredi. Et vu qu'on a ici l'étoile, la stabilité, donc les choses qui sont en train de se mettre en place, donc quelque chose de favorable qui est en train de se mettre en place, que tu es en train de faire, de construire, de préparer, d'accord ? Viens ici avec l'amoureux à savoir... Comment je peux vous dire ça ? L'amoureux représente le choix. Représente... Si j'entends bien ce qu'on me donne, on me montre deux routes. On me montre deux possibilités. D'accord ? Tu es en train de préparer. Tu as ici l'ouverture, les portes qui s'ouvrent. Mais tu vas te confronter à un choix aujourd'hui. D'accord ? D'où la conciliation. Alors, c'est ou être confronté à un choix par rapport à une dispute, à des dialogues qu'il y a eu. Et c'est toi qui vas devoir ici essayer de trancher le truc. D'accord ? Essayer de trouver le meilleur moyen pour concilier la chose. Ou alors, tu as deux opportunités. Et là, tu vas devoir choisir la facilité. Ce qui veut dire quelque chose qui est déjà préparé. Tu n'as plus qu'à monter sur le wagon et te laisser aller. Ou l'autre possibilité où il y a tout à mettre en place. Il y a tout à construire. D'accord ? Donc ça, c'est un petit peu le choix auquel aujourd'hui tu vas être confronté. On oublie pas que l'ange de hier, c'était pour t'aider dans la vérité. Et l'ange d'aujourd'hui, c'est tout ce qu'il y a en lien avec la conciliation. La conciliation avec soi-même aussi. D'accord ? C'est aussi ce qui est important pour toi. C'est aussi faire taire ces petits démons et trouver enfin une paix intérieure. D'être aussi sur son chemin et puis de n'avoir plus rien à faire de ce que pensent les autres. Parce qu'on sait qu'on est sur le bon chemin. Ça s'arrête là. C'est comme ça. Il y en a ici l'empereur qui définit ici vraiment votre force, votre caractère, votre sagesse, votre stabilité, votre désir et surtout cette rage de réussir. D'accord ? Aujourd'hui, on est face à des opportunités qui ont été mises en amont, qui ont été travaillées en amont il y a longtemps. Et aujourd'hui, on est en train de voir que c'est en train de prendre. D'accord ? Ce qui veut dire que ça sort déjà de terre. Par contre, les fruits, il faut encore attendre pour les récolter. Mais voilà, on sait que c'est déjà stable, que ça va aller bon train. D'accord ? Par contre, l'amoureux, ça il n'y a que vous qui allez pouvoir choisir. C'est qu'est-ce qui va te dicter ton cœur ? Est-ce que tu veux ouvrir une porte qui est déjà, qui a déjà été, d'où le chemin il a déjà été préparé avant toi ? D'accord ? Et puis, tu reprends un petit peu comme si on reprendrait l'entreprise familiale ou autre chose, par exemple. Ou alors, tu décides tout simplement d'entreprendre ta route en ne sachant pas tellement ce qui va se passer là-bas au bout. Mais ce n'est pas grave. Tu sais que de toute façon, tu vas y arriver. Là, il y a tout à construire. Il y a tout à faire selon ton désir, ta volonté. Donc, quel est ton besoin ? Qu'est-ce qui t'appelle ? On n'oublie pas qu'on est sur la vérité d'hier et sur la conciliation. Donc, il y a des choses ici qui ont été sues. D'accord ? La vérité peut-être intérieure et aussi la conciliation intérieure. D'accord ? On est ici sur des assises. On est tranquille. D'accord ? Je veux que vous compreniez qu'aujourd'hui, on est sur de la stabilité, de l'apaisement, de la tranquillité parce que tu as la sagesse, la connaissance, la carrure, la capacité, tout ce que tu veux, bref, pour avancer sur ton projet. Celui qui va te donner cet engouement de manger la vie, quoi. Je ne sais pas comment expliquer ça. Croquer la vie à pleines dents, je ne sais pas, mais ce n'est pas ça. C'est manger. Oui, manger. Alors, ici, sur le plan professionnel, on est vraiment sur une ascension, une stabilité. On est tranquille. D'où les portes ? Peut-être, ben voilà, des signatures et tout ça sur un plan professionnel. Il y a aussi, ça représente aussi tout ce qu'on est en train d'entreprendre, d'accord ? Tout ce que tu es en train d'investir, qui est en train de s'apprendre. Les racines, elles sont en train de s'étaler, mais on ne les voit pas encore. Mais t'inquiètes, d'une fois que c'est pris, déjà c'est bien pris, maintenant il faut qu'on se concentre sur la sortie, après la croissance. Et c'est ce qui va venir, c'est ce qui va ici se mettre sur le chemin. Alors, on a ici, on a l'amoureux, on a ici l'as de bâton et le petit diable. Alors, pour moi le petit diable représente un petit peu les dires, un petit peu ce qu'on va ici essayer de vous, mais est-ce que tu es sûr de ce que tu veux faire ? Tu es sûr que ça va marcher ? Mais comment tu vas faire ? On vient ici mettre des peurs. Le diable représente la domination, la soumission. Or, on n'oublie pas que hier on était sur la vérité et qu'aujourd'hui on est sur la conciliation. Donc, trouver l'apaisement, la stabilité, l'équilibre, la tranquillité entre peut-être deux personnes que ça ne va pas parce que voilà, pas le même point de vue. Mais à un moment, il faut aussi savoir prendre des décisions. Est-ce que je m'acharne à être avec ces personnes à savoir que ça ne va pas du tout le faire parce qu'on n'a pas la même optique ou autre chose ? Ou alors, je décide de mettre un terme et j'avance sereine sur mon projet ou sur mon but. Comprenez ce que je veux dire ? Donc, le diable vient ici vous mettre en garde de ne pas vous laisser dominer par un effet, par un facteur externe. Voilà. Et on vient ici vous donner l'as de denier, vraiment la stabilité financière. Donc, d'où on est ici sur l'opportunité. Peut-être ici même un choix entre deux domaines professionnels. D'accord ? Donc, à toi de voir lequel te correspond le mieux. Mais ne te laisse pas endoctriner par une belle histoire. C'est toi qui dois écouter ton coeur et surtout regarder ce qui te correspond le mieux dans ton domaine professionnel et qui peut aussi t'aider sur un plan financier vu qu'on a ici un apaisement, tranquillité qui vient sur un plan financier aussi. On va continuer ici. On nous amène ici la roue de la fortune. En effet, aussi un changement qui est en train de se mettre en place. D'accord ? Comme je vous ai dit hier, la roue de la fortune, elle peut être autant positive, autant que négative. Tout dépend des actes que vous avez commis avant. Que vous avez commis, que vous avez fait. Tout dépend de ce que vous faites. Si t'es une crapule, c'est clair que quand tu tournes la roue, ça va pas aller dans le positif. Ce qu'on récolte, ce qu'on sème, on récolte. On est vraiment dans ça en fait, les petites pousses. C'est ça que je veux que vous compreniez. On est en train de commencer à récolter ce qu'on a semé. D'accord ? Mais pour qu'il y ait une récolte, il faut qu'il y ait la pousse, la tige là, bien rigide, impossible à déraciner, à casser. Voilà. Et c'est ça, cette tige, c'est vous quoi. Donc, on est ici sur la roue de la fortune, sur un changement favorable. D'accord ? Peut-être que pour certains d'entre vous, ce qui vous manque, c'est un élan. Parce que pour que la roue, elle tourne, il faut quand même qu'il y ait un effet d'élan, quoi. On a beau faire, ça va pas le faire. Et vous foutez pas de ma poire, parce que je sais que vous riez. Mais en fait, je veux que vous compreniez que si vous, vous ne vous mettez pas en mouvement, et bien ça, ça ne va pas s'actionner tout seul par la magie. La magie, encore une fois, c'est vous la baguette magique. Les guides, les anges, eux, ils sont votre énergie, entre guillemets, celle qui va, en qui vous allez puiser aussi, puiser cette magie, hein, pour pouvoir actionner ici, dans le présent, d'accord ? Dans le futur, dans cette vie, pas le futur, dans cette vie physique, c'est ça que je veux dire. Ouais. Si j'entends bien, pour certains d'entre vous, il y a aussi des énergies, donc une médiumnité ou alors autre chose qui est en train ici de se réveiller, c'est assez fort. Vous pensez un petit peu que vous êtes en train de tourner la boule ? Or non, allez voir quelqu'un qui pourra ici vous aiguiller, vous aider, d'accord ? Et puis, elle me parle aussi d'une grossesse qui va être reçue aujourd'hui, d'accord ? Une grossesse, mais c'est vraiment le terme grossesse. Alors, attention, ça peut être aussi la gestation d'une grossesse, mais sur le plan aussi animal. D'accord ? Donc, voilà. C'est... C'est... On apprend qu'il y a des... Il y a des petits bouchous ou un petit bouchou qui va arriver bientôt, quoi. Tout simplement. Après, j'entends aussi que pour certains d'entre vous, vous avez été vraiment dans une angoisse pas possible. Vous avez vraiment la tête sous l'eau complètement... Complètement pris au piège, quoi. Et là, vous êtes en train de... Et ça, il me semble que je vous l'avais déjà dit, hein. Vous êtes en train de renaître. Ce qui veut dire que vous êtes encore dans cette dernière poussée. Euh... Oui, poussée. J'ai bien l'accent ici, là, les endroits. On est bon. Euh... Vous êtes vraiment en train de... De tirer vos dernières cartouches, mais pour du mieux. Donc, c'est ça que je veux que vous compreniez. Que malgré votre fatigue, malgré qu'à des moments, eh bien, vous soyez un petit peu comme le yin et le yang. À un moment, ça va. À un moment, ça va plus. C'est la fin du monde. On a marre, machin. Hein ? Sache que c'est un petit peu normal. Il y a beaucoup les énergies qui sont en train de te chambouler. Donc, à des moments, bah, ton corps, il lâche aussi un petit peu ce qui est normal. On est dans un corps physique, hein. Donc, à des moments, bah, il n'y a pas tellement d'équilibre. Ouais. Mais rien que le fait d'être conscient de ça, et quand ça va pas, de te poser et dire, oui, là, je vais me... Je vais... Je vais me poser un petit moment. Je vais aller dehors si je peux. Ou je vais au balcon. Je respire. Ou je fais une petite méditation. Alors, pour ceux qui arrivent, vous êtes des champions. Euh... Donc, regardez, prenez conscience. Et essayez de faire ce qui vous fait du bien. Ce qui fait du bien à ton corps, hein. C'est pas la même chose. Pour que tu puisses, allez, redescendre un petit peu en pression. Et reprendre un petit peu le téléphérique, ici, de la force, du courage, hein, que les guides et les anges vous envoient. D'accord ? On a ici la maison Dieu. L'effondrement, l'éboulement. J'ai l'impression qu'avec ça, vous avez peur. C'est pour ça que vous avez peur d'actionner cette roue. Ha, ha. Vous avez peur de vous mettre en mouvement, le petit pouce, parce que vous avez peur, tout simplement, pardon du vilain mot, de vous péter la figure. Ha, ha. Je l'ai pas dit. Hum. Hum. Comprenez ce que je veux dire. Si on vit que sur la peur de nos actes, on n'avancera jamais dans notre vie. Là, il est temps que tu te réveilles. Il y a... Déjà, le réveil, ça fait qu'il sonne depuis un sacré moment. Et pour certains d'entre vous, vous l'entendez. C'est ça qui est dingue. C'est que vous avez des... Alors, je vais pas utiliser le terme acouphène, parce que ça n'a rien à voir avec des bourdonnements, hein, ou alors avec des... des tiraillements, mais je sais pas comment on dit. Un petit peu comme si c'est des... C'est comme si on vous siffle à l'oreille. Alors que t'as été faire un contrôle chez un spécialiste, c'est que tout va bien, hein, d'accord ? Attention, hein, parce que je suis personne pour vous dire que ce que vous avez là, c'est... Par contre, sur les énergies, oui. Là, je peux me permettre de parler, parce que je transmets les messages. Après, tout ce qui est physique, je suis pas docteur, je connais rien, hein. Ça, ils ont fait assez d'études, ils se donnent comme des malades. Donc, la moindre des choses, c'est eux qui savent guérir notre chair. On continue. Ici, avec l'impératrice, elle est sortie hier à nouveau, cette impératrice. Donc, on est sur le fait ici de la construction, sur la stabilité. Et ce qui est dingue, mes petites pousses, c'est que malgré que vous tanguez entre le ying et le yang, hein, on a eu l'empereur ou le roi, je sais plus, avant, qui nous parle ici vraiment de concrétisation, de stabilité. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on a envie. Et surtout, ben, on prend des décisions aujourd'hui. Et là, avec l'impératrice, on y est la même chose. Donc, autant ying que yang, eh bien, il va falloir ici dominer la journée. Ce qui veut dire que vous allez être confrontés pendant toute cette journée à des facteurs ici qui vont vous aider à avancer, à ouvrir des portes, à accélérer. Vous êtes un petit peu sur un tapis roulant, hein, qu'on vous donne, qu'on vous octroie aujourd'hui. Ce qui veut dire, c'est que vous pouvez avancer, ouvrir les portes sans trop vous fatiguer. Mais par contre, est-ce que tu montes sur ce tapis roulant ou alors tu préfères monter ici les marches, à savoir que tu vas être crevé, que tu vas être fatigué, que tu vas dégouliner tellement que tu es chaud, tu n'auras pas assez à boire. Mais par contre, tu arriveras en haut sans peine, hein, quand même, hein, tu arriveras. De toute façon, ton caractère, il arrive. Mais par contre, à un moment, si on nous donne un petit peu de la facilité, je pense qu'on n'est pas con. Et puis qu'il faut aussi savoir le prendre, cette facilité-là. Surtout qu'on fait des demandes. Alors, si tu fais des demandes et puis que tu as peur que, quand ces demandes, elles arrivent de monter sur le wagon parce que, voilà, tu as les chocottes, tu dis, ouais, mais c'est pas possible, ouais, mais c'est juste pas réaliste. À ce moment-là, alors, fais pas des demandes parce que tu n'y crois pas. Voilà, aujourd'hui, on vient ici, vous octroyer le monde, ce qui veut dire open bar. Hein, là, on ne voit pas, mais j'ai les bras au vert. Donc, on est sur la roue, un changement, une vitalité que vous devez ici enclencher pour pouvoir actionner et ouvrir toutes les portes que vous avez envie. D'accord ? Donc, on est vraiment dans de belles énergies. Par contre, si vous êtes dans la peur, par exemple ici de la maison Dieu, hein, de perdre, de rechuter, voilà. Et bien, vous n'avancerez jamais. Je suis désolée, je suis peut-être brutale, mais à des moments, il faut quand même qu'on vous réveille. Voilà, c'est tout. Vas-y, tu viens faire coucou ? Chameau, il reste là. J'entends un message, il y a eu peut-être quelque chose en lien dans la famille, peut-être une engueulade qui... Voilà, il y a eu un clash assez fort dans le plan familial, d'accord ? Je veux que vous preniez conscience que ce clash, ça a mis des vérités, ça a fait sortir des vérités. Et de là, eh bien, on va pouvoir reconstruire la famille. Alors, je ne sais pas à qui je m'adresse, mais c'est un message pour quelqu'un d'entre vous. Donc, je ne vais pas faire plus long, parce que je pense que j'ai assez répondu sur le plan financier et autres. Par rapport... Ouais, ok. On va regarder un petit peu sur le triangle amoureux. Qu'est-ce qui vient ici s'immiscer au sein du couple ? En trois cartes, trois couples différents. On va regarder... Alors, ici, on a le pendu. Peut-être qu'on est indécis à prendre des décisions, d'accord ? Sur le fait où on a le petit cœur qui balance entre deux personnes et on n'ose pas ici prendre une décision, faire un choix. Par contre, eh bien, on perd assez les finances. Ça veut dire qu'on est en train de perdre peut-être de l'énergie. On perd aussi tout ce qui est financier parce que, quand même, on doit souvenir à deux personnes. C'est assez particulier. Donc, sur ce point-là, ici, il serait peut-être temps de vous mettre en mouvement et de réfléchir aux actes que vous êtes en train de faire. À un moment, il faut aussi se réveiller, comme je vous ai dit avant, et oser prendre des décisions. D'accord ? On a ici l'épée. Il y a juste à décider ici de se balancer vers le choix qu'on a. Et puis, c'est bon, on se remet un petit peu debout. Mais pour l'instant, eh bien, ça vous contente bien. Voilà, il y a des petits sous qui... C'est des sous qui partent en douce, c'est particulier. Mais voilà, bref. On continue sur l'autre étirage. On a ici la lune. Donc, ce qui vient ici s'émisser pour certains des couples aussi, eh bien, c'est peut-être un désir d'avoir un enfant qu'on n'arrive pas. C'est un désir de vouloir déménager et puis on n'arrive pas à déménager. On n'arrive pas à trouver ce qu'on aime, en fait. Ce qui vient là, c'est un petit peu un manque de stabilité, un manque d'équilibre. En tout cas, pour aujourd'hui, pour peut-être au sein du couple, vous n'arrivez pas ici peut-être à vous mettre d'accord. D'accord? D'accord. Je vais venir après les argumenter avec d'autres cartes. Et l'autre tirage, on a ici le chariot. Donc, pour d'autres couples, ce qui vient ici s'émisser, eh bien, c'est on a réussi à vaincre quelque chose de lourd. On sort d'une impasse difficile. On sort en tant que guerrier. Le couple, il a réussi à vaincre une bataille à lui tout seul. D'accord? Face aussi à des choix. Vous avez décidé ici d'entreprendre peut-être un nouveau chemin, une nouvelle direction, mais ensemble. Vous êtes vraiment en symbiose l'un et l'autre. Ce qui fait que vous n'entamez rien sans l'accord de l'autre et vous avancez avec ça. Donc, pour vous qui êtes dans ce plan ici d'évolution, de changement, d'accord, de voyage, de déplacement, eh bien, on est vraiment sur quelque chose ici de solaire. Donc, pour ici, la lune. Pour tout ce qui est avec le pendu, on a ici la lune. Ça vient plus me réconfortir sur ce que je vous ai dit avant. Il va falloir ici que vous preniez des choix, parce que là, vous êtes en train de vous perdre, tout simplement. Et en ce qui concerne ici la lune, j'aimerais un message. Apparemment, il y en a deux. Donc, il va falloir ici, donc, la croix, qui nous parle ici de tristesse, peut-être aussi de sacrifice qui a été fait. Donc, la tristesse, peut-être que ça représente avec la lune. Peut-être qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé au sein du couple, dans lequel il va falloir ici faire un deuil. Ça, c'est aussi possible. Peut-être le deuil, eh bien, d'une maison qu'on n'a plus, qu'on a dû, eh bien, se... Voilà, c'est... Pas se débarrasser, mais on a dû prendre congé, voilà, tout simplement. Et on est ici sur le fait de dire un petit peu, de faire le deuil, peut-être du côté ici matériel, à quelque chose ici en lien avec le matériel. Pour après, j'ai l'impression que sur le fait ici, pour certains, il y a vraiment cet effet de séparation. Un petit peu, puis j'espère sincèrement, j'espère me tromper, un petit peu comme ça arrive... C'est que le couple, il essaie d'avoir un enfant, cet enfant, il vient, et après, il part assez subitement. Et le couple, il n'arrive plus, il ne se retrouve plus, donc, il se sépare. Et j'ai l'impression que c'est assez ce schéma-là, d'accord ? Sincèrement, j'espère que je suis complètement à côté de la plaque. Ah, ça, c'est mon désir. Mais voilà, si on me le montre, c'est qu'il y a quand même un sacré lien. Est-ce qu'il y a autre chose à dire ? Il y a quand même ici un apaisement qui vient. Donc, c'est vraiment, je pense que c'est l'état actuel que pour certains, vous êtes en train de... Au sein du couple que vous êtes en train de vivre. Pour certains, voilà, c'est ce que je vous ai dit avant avec cet enfant. Et pour d'autres, eh bien, c'est ce désir de créer, d'avoir un enfant ou d'emménager ou autre chose. Et puis, qu'on n'arrive pas parce qu'il y a toujours un facteur externe qui vient faire chleu. Ce que je veux que vous compreniez pour ceux et celles qui se trouvent dans cette phase-là, on a ici le nuage. C'est vraiment une étape actuelle, d'accord ? Le nuage, à un moment, il va s'estomper. Le soleil va briller un petit peu. Il faut laisser le temps au temps, tout simplement. Le temps aux choses, d'accord ? Ouais, voilà. Donc, on a les petits pouces. Malgré que ce ne soit pas tellement jojo, ce sera ma fin de tirage. J'espère que ça vous aura quand même parlé. On va regarder ici avec le message l'ange du jour, qui est Mumia, qui parle ici de conciliation. Donc, on va regarder quel en est son message. La vie est belle. Je vais vous montrer. Donc, on a ici cette personne qui est vraiment dans son jardin et puis qui est tout contente. Allez. Regarde et vois au-delà de tes yeux. Vois plus loin que les illusions de ce monde. Vois comme la vie est belle. Vois comme tu es perfection. Vois comme tu es merveilleux. Vois cette beauté. Elle est tienne. La vie chante, la vie danse. Alors, laisse-toi porter par sa mélodie. Remercie et célèbre la vie. J'espère que ce message vous aura sincèrement parlé les petits pouces. Surtout quand on était sur le fait d'hier sur la conciliation. Sur la vérité et aujourd'hui sur la conciliation. Ce qui fait qu'on est vraiment libéré. D'accord ? On lâche. On est open bar tout simplement. D'où la carte du monde. Et puis, on actionne ici la roue et on y va. Donc, voilà les petits pouces. J'espère que ce tirage ici, il aura résonné en vous. En tout cas, moi je vous remercie. Si l'envie vous donne, vous prend de liker et de partager. C'est volontiers. Merci pour tout m'amour. Ah, ça c'est sûr. Un grand merci. Et je remercie aussi tous les nouveaux abonnés. Et bien sûr, tous les anciens. Un gros poutou m'amour. Comme je le dis souvent. Donc, prenez soin de vous. Allez profiter. Respirez à fond. Demandez à l'ange Mumia de venir vous aider à trouver cette paix intérieure. Ou alors, à vous aider à réconcilier, à concilier quelque chose ici qui ne va pas autour de vous. A vous de voir où c'est que vous vous situez. On n'oublie pas qu'on est dans un tirage en général, si vous voulez. Du privé. Vous savez comment faire en bas d'info. Je vous embrasse. Et puis, je vous dis à demain. Bisous. Au revoir ! Sous-titres par Jérémy Diaz